Bonjour à toutes et tous, c'est Maureen et j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est l'été et j'ai une grosse confession à vous faire, je déteste l'été. C'est la saison que j'aime le moins dans l'année, je m'y sens très très mal et c'est des mois très compliqués pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il fait trop chaud, comme il fait trop chaud j'ai des problèmes de peau, vous pouvez peut-être le voir, j'ai de l'eczéma un petit peu partout, c'est génial. Confession aujourd'hui, je l'eczéma, je l'eczéma sur les mains, alors là en plus en ce moment on fait que se laver les mains, le gel est trop alcoolique au travail, j'ai les mains dégueulasses, complètement bouffées, c'est une catastrophe. A la maison nous avons 30 degrés dans la chambre donc on dort super bien, d'autant plus que comme on dort les fenêtres ouvertes, on a du bruit et on a encore de magnifiques voisins qui font des karaokés en milieu de semaine à minuit sur leur balcon avec le micro et qui projettent les vidéos des paroles sur le mur d'en face, c'est super, c'est génial. Voilà, donc l'été j'aime pas ça et je suis désolée pour ceux et celles qui adorent cette saison mais vraiment, moi j'ai qu'une envie, c'est que l'automne arrive, qu'on puisse fermer les fenêtres en n'ayant pas trop chaud, qu'il pleuve, qu'il vente, bref, qu'il fasse frais quoi. Alors pour retrouver le sourire pendant ces 2 mois d'été, j'ai envie de faire de très belles lectures. Je me suis donc constitué une grosse pile à lire estivale. Vous allez voir, j'ai prévu 12 livres et comme je ne pourrais pas lire ces 12 livres pendant ces 2 mois, étant donné mon rythme de tortue, j'ai eu envie de vous proposer de choisir les lectures que je dois faire en priorité. Je sais que c'est un genre de vidéo que vous aimez bien, vous aimez bien voter pour les livres que je dois lire, donc là c'est reparti pour cet été. Je vous invite, si vous avez envie, à sélectionner les 4 livres que vous souhaitez que je lise absolument du 1er juillet au 31 août. Pour pouvoir voter, je vous laisse un formulaire qui sera dans la barre de description comme d'habitude. Si jamais vous ne pouvez pas voter sur ce formulaire ou vous ne voulez pas, vous pouvez le faire en commentaire, par message privé, comme vous voulez, mais allez-y, donnez-moi votre avis, choisissez les 4 livres que vous souhaitez que je lise absolument les 2 prochains. Je vous propose donc une liste de 12 livres, 12 livres que j'ai très envie de lire, vous allez voir, il y a de la jeunesse, il y a de l'imaginaire, il y a un peu d'historique, du polar, du thriller et de la littérature contemporaine, française ou étrangère. Et le désert disparaîtra de Marie-Paul Henko aux éditions Flammarion. Un court roman qui se déroule dans un futur plus ou moins proche et plus ou moins hypothétique, où l'eau a disparu, l'eau est très très rare et donc il s'agit d'un titre résolument écologique, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Le 1er tome des mémoires d'une jeune guenon dérangée de Maureen Wingrove, c'est-à-dire Digli aux éditions de Michel Laffont. Je l'ai vu passer et les tomes suivants sur la chaîne de Mademoiselle Opaline de Nino, qui m'a donné très 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 envie de lire ce livre. Il est enfin arrivé au travail, à la médiathèque, il est emprunté, je l'ai réservé, il est rentré, donc j'ai très 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 envie de le lire à mon tour. Je pense que ça sera une lecture très légère, très rapide, avec un côté aussi féministe qui m'interpelle beaucoup. Toujours jeunesse mais je pense un peu moins léger et beaucoup plus engagée, Akata Witch, qui est un 1er tome, c'est de Nnedi Okorafor et c'est aux éditions L'Ecole des Loisirs. Pour tout avouer, je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'ai envie de le lire parce que c'est l'autrice qui m'interpelle, c'est une autrice qui est africaine, nigériane et c'est de l'imaginaire, de la fantaisie je crois. Donc très 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 curieuse et en plus j'en ai entendu énormément bien. Dernier titre, jeunesse, young adulte, le premier tome de Ashes Falling for the Sky de Nym Gorman et Mathieu Guibet aux éditions Albin Michel. A la base c'est pas un titre qui m'attire plus que ça puisqu'on est plutôt sur de la romance, donc c'est pas tellement le genre de choses que je lis généralement. Ce sont les deux auteurs qui m'interpellent et c'est aussi une lecture que j'ai envie de faire pour mon travail puisque je ne l'ai pas encore annoncé mais depuis que j'ai changé de travail, je suis plutôt en charge de la littérature ado-young adulte et plutôt de la littérature SFFF ado-young adulte. Mais je travaille en binôme avec ma collègue qui elle est sur tout ce qui n'est pas SFFF en littérature ado-young adulte. Et donc pour être une bonne bibliothécaire qui peut conseiller correctement les lecteurs et lectrices, c'est quand même bien de lire un maximum de livres qu'on peut avoir dans le fond. Donc j'ai envie de me faire ma propre idée et de lire ce livre pour pouvoir le conseiller ou pas aux lecteurs qui viendraient à la bibliothèque. Petite précision quand même parce que le métier du bibliothécaire est un métier qui est assez peu connu finalement du public. Les gens souvent pensent qu'à la bibliothèque, au travail, on lit, on fait que lire. En fait je pense que vous pouvez demander à tous les bibliothécaires de France, en tout cas dans les structures un petit peu apportantes, ou puis même dans les plus petites je pense, la lecture ce n'est jamais au travail. La lecture ça fait partie de nos loisirs, de notre temps personnel, mais on n'est pas payé pour lire, pas du tout. La seule exception c'est peut-être les revues professionnelles, lecture jeune etc, pour faire de la veille documentaire. Mais sinon au travail, dans les bureaux, on ne lit jamais. Donc si j'ai envie de connaître un petit peu le fond qu'on propose aux lecteurs et lectrices, et bien il faut que je lise des livres chez moi. Voilà, donc je ramène un peu de travail à la maison. C'est du travail plaisir, de lecture plaisir, mais c'est quand même un petit peu du travail à la base. Je passe à un livre plus historique, il s'agit du premier tome de Jean qui s'appelle La Maudite, c'est de Jean-Louis Fégen, c'est aux éditions Fleuve, collection Outre-Fleuve. Là on part très loin de la France et de l'Europe occidentale, puisqu'on est au nord de l'actuelle Syrie, au XIIe siècle, et on va suivre ce qui se passe auprès de Baudouin de Jérusalem, notamment sa fille qui s'appelle la princesse Alix d'Antioche. Il va y avoir un aspect très historique à cette histoire, mais aussi un petit côté merveilleux, fantastique, puisque comme le titre l'indique, on va avoir affaire à l'esprit malin d'Anne-Jean qui va lancer une malédiction. Maintenant un petit peu de policier, plutôt thriller. Un tome de Agatha Raisin, celui-là c'est le tome 3 qui s'appelle Pas de peau pour la jardinière, c'est de N.C. Beaton, et moi j'ai les éditions France Loisir, collection Piment. Je vous présente ce tome 3 pour tourner cette vidéo, mais normalement je devrais acquérir le tome 1 dans les prochains jours. Donc si jamais vous choisissez que je lise un titre de la série Agatha Raisin, je pense que je lirais plutôt le premier pour pouvoir commencer vraiment l'histoire dans l'ordre. Ce sont des enquêtes différentes à chaque tome, mais comme c'est une enquêtrice qui va évoluer, je pense, au fil des tomes, c'est quand même mieux de commencer par le premier. C'est pas une réécriture, mais ça se présente un petit peu comme une enquête à la Agatha Christie, d'où Agatha Raisin, en Angleterre, avec une enquêtrice typique anglaise, je pense, qui boit du thé à longueur de journée, qui a des petits talons, des petites jupes fleuries, je n'en sais pas bien plus, mais je pense que pour l'été, ce genre d'enquête, ça peut être un très très bon moment. Moins léger et moins fun de niveau polar thriller pour cet été, j'ai bien envie de lire L'été circulaire de Marion Brunet aux éditions Le Livre de Poche. Je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo book haul, puisque j'ai acheté ce livre il y a très très peu de temps, et je vous disais donc que c'est une affaire qui commence sur un drame familial, puisqu'on va suivre deux sœurs, dont une qui va tomber enceinte, et ça va être un cataclysme dans la famille, et de cette annonce va suivre un drame. Apparemment, c'est assez glauque et assez réaliste. Je continue avec de la littérature plus contemporaine, voire de la littérature de voyage, et je vais notamment commencer par de la littérature de voyage. Il s'agit de Carnet d'Aventures, 12 récits pour s'émerveiller du spectacle du monde. C'est présenté par Sylvain Tesson, et c'est aux éditions Poquet. 12 récits, 12 aventures, racontées par des aventuriers et aventurières différentes, mais présentées par Sylvain Tesson. Cette année, je n'ai pas pu voyager, donc ça sera peut-être l'occasion de voyager de mon canapé. Un autre voyage, mais là plutôt du côté de la comédie, avec un titre qui commence à dater un petit peu, qu'on m'avait énormément conseillé il y a 8-10 ans, peut-être que j'exagère un peu, mais il y a de nombreuses années, et que je n'ai encore jamais lu, donc ça sera peut-être l'occasion. Il s'agit de l'épopée du perroquet de Kiri Reich, aux éditions, aux éditions. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 25 ans, qui s'appelle Maeve, qui part à l'aventure avec son perroquet, et elle a dans l'idée de rejoindre Hollywood pour devenir comédienne. Et en fait, elle va tomber en panne, je crois, en plein milieu de, j'ai envie de dire, pas la campagne américaine, mais bon, milieu de nulle part aux États-Unis. Il va lui arriver des choses apparemment très drôles, émouvantes, je pense des rencontres intéressantes. Bref, une comédie plutôt légère. Autre comédie légère, parfaite pour l'été, je pense. Demain, j'arrête, de Gilles Le Gardinier, aux éditions Poquet. Je n'ai encore jamais lu de Gilles Le Gardinier. Je me dis qu'il serait temps de me faire mon propre avis sur la question, puisque c'est un auteur qui est quand même pas mal lu par les usagers de la bibliothèque. Ça fait partie un peu des best-sellers, c'est beaucoup demandé. Donc voilà, encore une fois, une curiosité personnelle, mais aussi une curiosité un peu plus professionnelle. C'est plutôt une histoire de voisinage, mais une histoire positive. J'aimerais bien que ça m'arrive aussi dans ma vie de tomber sur des voisins et d'avoir une bonne relation avec mes voisins. Mais apparemment, ce n'est pas pour moi. Bref, là c'est l'histoire de Julie et de son nouveau voisin, qui s'appelle Rick. Elle veut tout savoir sur lui. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de situations cocasses, amusantes, plus ou moins légères, plus ou moins émouvantes. Moins légères et humoristiques à mon avis, mais un titre que j'ai très 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 envie de lire et que je vous ai présenté dans la dernière vidéo book haul. Assez de bleu dans le ciel de Maggie O'Farel aux éditions 10-18. Je ne pouvais pas ne pas mettre un titre irlandais dans cette pile à lire estivale. On va plonger dans les souvenirs d'un homme, un Irlandais, qui a été parti vivre aux Etats-Unis, qui revient en Irlande dans le Donegal. Et on va découvrir sa vie passée, apparemment très riche, faite de rebondissements, de rencontres, d'aventures, etc. Moi c'est l'aspect plutôt irlandais qui m'interpelle. Mais si en plus on peut avoir un portrait psychologique assez détaillé, riche en émotions, ça me plaît aussi. Et ça sera l'occasion pour moi de découvrir enfin Maggie O'Farel, qui là aussi est une autrice irlandaise très appréciée, notamment en bibliothèque. Et enfin, dernier livre de cette sélection, là aussi présenté lors de mon dernier book haul. Il s'agit du Coeur des femmes de Martin Winkler aux éditions Folio. C'est le témoignage d'un médecin qui nous raconte son quotidien et notamment les consultations qu'il a auprès de femmes. Ça va revenir un petit peu sur ce que peuvent vivre les femmes lors de consultations, notamment gynécologiques, à l'hôpital, etc. Les violences gynécologiques, les violences sexistes. Encore une fois un titre qui semble très émouvant, qui a beaucoup fonctionné, qu'on m'a énormément conseillé. Même si vous ne le choisissez pas, celui-là je le lirai cet été parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment trop envie de le lire. Si je dois choisir un seul titre dans les 12 que je lirai absolument cet été, c'est celui-là. Donc voilà, si vous ne le choisissez pas, il sortira de toute façon de ma pile à lire. Je vous laisse jusqu'à jeudi 2 juillet 23h59 pour faire vos choix, pour voter pour les 4 livres que vous souhaitez que je lise absolument cet été, c'est-à-dire entre le 1er juillet et le 31 août. Encore une fois, le lien est en description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser un petit commentaire si vous avez le temps, à partager si vous avez envie. Si vous avez quelques secondes supplémentaires et que vous avez envie de me soutenir, vous pouvez aller regarder une ou quelques publicités sur le site Utip. Le lien est en description de la vidéo. A chaque fois, ça me fait quelques centimes. Si vous avez envie de suivre mes aventures estivales quotidiennes et pas seulement littéraires, vous pouvez me suivre sur Instagram. Encore une fois, le lien est en description de la vidéo, comme le lien pour le blog, la page Facebook, etc. Tout est en description de la vidéo, alors déroulez pour tout savoir. Je vous souhaite un très bel été, rempli de très très belles lectures et je l'espère d'un petit peu de fraîcheur. Si vous avez la chance d'être au bord de l'eau, profitez bien pour moi. Vous pouvez m'envoyer quelques glaçons par la poste, ça sera bienvenu je pense. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt et merci pour tout. Salut !